Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans notre monde, il existe des lieux et des objets entourés de mystères dont les secrets restent inexpliqués. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces choses sont accompagnées d'histoires terrifiantes. Nous allons aujourd'hui vous parler de 20 d'entre elles. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 L'anneau de Sénichiarus est un anneau romain en or qui aurait inspiré à J.R.R. Tolkien l'emblématique anneau unique de ses romans fantastiques. L'histoire remonte à plus de 1600 ans, lorsqu'un romain nommé Sylvianus visita le temple de Nodens dans le Gloucestershire en Angleterre. Après le vol de son anneau d'or, une malédiction a été placée sur celui-ci, causant une mauvaise santé à quiconque le porte. L'anneau lui-même est une pièce d'artisanat impressionnante. Il est assez grand, peut-être destiné à être porté sur le pouce, et comporte 10 brins d'or gravés à l'image de la déesse romaine Vénus. Le sort de l'anneau est resté inconnu pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il soit découvert en 1785 dans un champ près de Sylvester en Angleterre. Cette histoire a donné à l'anneau une réputation sinistre, ce qui amène de nombreuses personnes à se demander s'il est prudent de le porter. Numéro 19 Le diable de Swansea est une sculpture maudite dont on dit qu'elle a une sombre histoire à Swansea, au Pays de Galles. La sculpture, également connue sous le nom de Old Nick, est une sculpture en bois de 3 mètres de haut représentant le diable. Elle a été créée par un architecte dont les dessins étaient destinés à l'église de Sainte-Marie. Selon la légende locale, le diable de Swansea est responsable de la destruction d'une église. L'histoire raconte que la sculpture a été placée dans l'église à la fin du XIXe siècle et que peu de temps après, l'église a été frappée par la foudre et a brûlé. Cet incident a fait naître la croyance que la sculpture était maudite. Le diable de Swansea a gagné en notoriété et est devenu le sujet de mythes urbains et de folklore. On prétend que toute personne possédant ou entrant en contact avec la sculpture sera frappée par le malheur et la malchance. Certaines personnes affirment avoir vécu des événements étranges ou négatifs après avoir été en contact avec la sculpture. Le diable de Swansea se trouve aujourd'hui au musée de Swansea où il peut être vu par le public. Numéro 18 La poupée Okiku, également connue sous le nom de poupée hantée d'Hokkaido, est une poupée japonaise effrayante dont on dit qu'elle a des cheveux humains. Selon la légende, la poupée appartenait à l'origine à une jeune fille nommée Okiku. Elle est morte à un jeune âge et son esprit habiterait la poupée. L'aspect le plus étrange de la poupée Okiku est sa chevelure dont on dit qu'elle pousse toute seule. Les cheveux de la poupée étaient à l'origine long comme les épaules, mais ils continuent de pousser à une vitesse inexplicable. On dit qu'ils poussent jusqu'aux genoux, puis s'arrêtent, quelle que soit la fréquence à laquelle ils sont coupés. Certains pensent que les cheveux qui poussent sur la poupée sont en fait les propres cheveux de l'enfant. La poupée Okiku se trouve actuellement dans le temple Manenji à Iwamisawa City, Hokkaido, Japon. Elle est devenue une attraction populaire et a attiré l'attention internationale en raison de sa réputation effrayante. Les visiteurs sont autorisés à voir la poupée dans le temple, mais il est généralement interdit de la photographier. Numéro 17 Myrtle's Plantation est un manoir historique situé à Saint-Francisville, en Louisiane, aux Etats-Unis, connu pour ses phénomènes surnaturels. L'une des plus célèbres légendes de Myrtle's Plantation tourne autour d'un miroir hanté. On dit que le miroir, accroché dans la maison, renferme les esprits de Sarah Woodruff et de ses deux enfants décédés dans la maison. Selon la légende, la nuit, lorsqu'on regarde dans le miroir, on peut voir des reflets d'empreintes de main appartenant aux esprits de Sarah et de ses enfants. Une autre légende populaire est l'histoire de Chloé, une esclave qui aurait été impliquée dans un empoisonnement. Chloé, qui aurait été la maîtresse du propriétaire de la plantation, aurait empoisonné un gâteau destiné à sa femme et à ses filles. Cependant, son plan a mal tourné et au lieu de les rendre malades, elles sont mortes. Le fantôme de Chloé continuerait à hanter la plantation aujourd'hui. D'autres événements paranormaux ont été signalés, des membres du personnel ont ressenti des points froids, ont entendu des voix désincarnées et ont vu des objets bouger. Numéro 16 Décrit comme une silhouette obscure vêtue d'un manteau sombre et d'un chapeau distinctif, l'homme au chapeau est devenu une figure importante du folklore de la paralysie du sommeil dans le monde entier. Les rencontres avec cet homme sont souvent rapportées pendant la phase de transition entre l'éveil et le sommeil, lorsque les gens s'endorment ou se réveillent. Il est généralement représenté comme un personnage de grande taille, mesurant entre 1m80 et 1m90, et ses yeux peuvent être décrits comme étant d'un rouge vif ou d'une profonde obscurité. Certains récits mentionnent qu'il porte une montre à gousset en or, tandis que d'autres le décrivent comme une figure brumeuse. La seule constante cependant est sa tenue distinctive, un manteau ressemblant à un trench coat et un chapeau qui se démarquent. Il est intéressant de noter que le comportement de l'homme est sensiblement différent de celui des autres démons associés à la paralysie du sommeil. Il est souvent représenté comme observant silencieusement la personne, se tenant dans un coin de la pièce ou planant au-dessus de sa poitrine. Ces apparitions ont conduit certains à l'associer aux ombres chinoises. D'autres pensent qu'il se manifeste dans la vie réelle, comme dans cette vidéo où il apparaît dans le reflet d'un miroir. Numéro 15 L'incident Zamora, également connu sous le nom d'observation de Lonnie Zamora, est une observation présumée d'ovnis qui s'est produite le 24 avril 1964 près de Socorro, au Nouveau-Mexique. Lonnie Zamora était un officier de police qui a déclaré avoir vu un engin étrange et avoir rencontré deux individus près de l'objet. L'incident a attiré l'attention des médias, des chercheurs sur les ovnis et du projet Blue Book de l'armée de l'air américaine. Selon le récit de Zamora, il a entendu un fort rugissement et a vu une flamme dans le ciel alors qu'il poursuivait une voiture qui roulait à vive allure. Il a ensuite observé un objet brillant en forme de eau sur le sol avec deux silhouettes à proximité. Il a également déclaré avoir vu une flamme bleue et orange sous l'objet avant que celui-ci ne s'élève dans le ciel et ne s'envole rapidement. Certaines théories suggèrent que Lonnie aurait été témoin d'un mirage de l'étoile Canopus ou de l'essai d'un module d'atterrissage lunaire par le personnel du White Sands Missile Range. D'autres pensent qu'il s'agit d'un canular perpétré par des étudiants de l'université voisine de New Mexico Tech. L'affaire reste classifiée comme non identifiée par le projet Blue Book. Numéro 14 La légende de la poupée Barbie hantée sur l'île de Pulao Ubin à Singapour raconte l'histoire d'une jeune allemande qui a tragiquement perdu la vie et qui est restée sur l'île sous forme d'esprit. L'île est connue pour sa beauté naturelle et pour être l'un des derniers endroits de Singapour à avoir été épargné par le développement urbain. Sur cette île se dresse un sanctuaire jaune remarquable où les gens viennent prier et offrir des sacrifices pour avoir de la chance au jeu de hasard. Cependant, l'histoire remonte aux années 1910, lorsqu'une famille britannique résidait sur l'île. La famille avait une jeune fille qui, par peur, s'est enfuie dans la forêt dense pour échapper aux troupes britanniques qui approchaient. Elle a disparu dans l'obscurité et n'a jamais été revue. Elle a fini par être retrouvée et, en guise de respect, des ouvriers ont recouvert son corps de sable et l'ont orné de fleurs. Des villageois ont par la suite rapporté avoir vu l'esprit de la jeune fille, perpétuant ainsi la légende de la jeune fille sans nom de Pulao Ubin. En son honneur, un sanctuaire a été érigé et des offrandes particulières ont été faites, notamment la poupée Barbie hantée. Numéro 13 L'incident du noyau démoniaque est un événement tragique de l'histoire de la physique nucléaire survenue au milieu du XXe siècle. Il s'agissait d'une masse sphérique de plutonium-239, légèrement plus grande qu'une balle de tennis, utilisée dans le cadre du projet Manhattan. Le 21 août 1945, le premier incident fatal s'est produit au laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Le physicien Harry Dalian a accidentellement laissé tomber une brique de carbure de tungstène sur le cœur du réacteur, entraînant une surcréticité du plutonium. Il a absorbé une salve de radiation qui l'a conduit à la mort 25 jours plus tard en raison d'une maladie aiguë des radiations. Moins d'un an plus tard, le physicien Louis Slotin a mené une expérience au laboratoire de Los Alamos avec le cœur et un réflecteur en beryllium. Alors qu'il séparait manuellement les deux côtés à l'aide d'un tournevis, celui-ci a glissé, provoquant un incident de criticité immédiate. Le cœur est devenu critique, libérant une salve de radiation. Louis a rapidement réagi, utilisant sa main pour séparer les deux, évitant ainsi une plus grande émission de radiation. Il a cependant reçu une dose mortelle de radiation au cours de l'opération. Numéro 12 Ayers Rock, également connu sous le nom d'Uluru, jouit d'une réputation mystérieuse en Australie. Ce monolithe de grès massif, situé au cœur du pays, a longtemps été considéré comme sacré par le peuple local à Nangu, qui le considère comme un lieu spirituel. Cependant, au fil des ans, de nombreux touristes ont emporté des pierres en guise de souvenir. Ceux qui ont pris des pierres d'Uluru ont souvent connu une série de malheurs et de malchances. Par exemple, l'histoire d'un homme nommé Steve Hill qui a admis avoir volé un petit rocher, mais qu'il a ensuite rendu en raison des conséquences négatives qu'il a rencontrées. Il a affirmé avoir eu une série d'accidents, et avoir dû subir des réparations coûteuses sur son véhicule après avoir volé le rocher. Chaque année, le parc national d'Uluru-Kata-Tiuta reçoit de nombreux colis contenant des rochers et du sable renvoyés par des touristes pris de remords. Certains attendent depuis des années, voire des décennies, de rendre les souvenirs qu'ils ont volés. L'envoi des pierres est considéré comme une tentative de demander pardon et d'atténuer la prétendue malédiction. En vertu de la loi australienne, les visiteurs sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 8500 dollars pour avoir enlevé des pierres. Numéro 11 Blucifer, également connu sous le nom de Blue Mustang, est une grande sculpture emblématique située près de l'aéroport international de Denver, dans le Colorado, aux Etats-Unis. La sculpture a acquis une certaine notoriété en raison de son apparence frappante que certaines personnes trouvent étrange et troublante. Conçu par l'artiste Luis Rémenes, Blucifer est un cheval bleu cabré, mesurant environ 9,75 mètres de haut et pesant 4000 kg, avec des yeux rouges incandescents. Il a été commandé en 1993 dans le cadre d'un projet d'art public pour l'aéroport. Cependant, pendant la création de la sculpture, une tragédie s'est produite. Luis a été tué en 2006 lorsqu'une partie de la statue lui est tombée dessus dans son atelier. Malgré cet incident tragique, il a été décidé d'achever et d'installer la sculpture en hommage à l'artiste. Blucifer a donné lieu à diverses interprétations et légendes urbaines. Certaines personnes pensent que la sculpture est porteuse d'une présence démoniaque en raison de sa posture féroce, de ses yeux brillants et de son apparence générale inquiétante. Numéro 10 La statue de Black Aggie, connue à l'origine sous le nom de Griff, est une sculpture en bronze légendaire qui a acquis une réputation pour son caractère étrange. Un élève d'Augustus Saint-Gaudens a créé la statue à la demande du général Félix Agnus et de son épouse pour leur mémorial au cimetière de Druid Ridge dans le Maryland, aux États-Unis. La statue a été inaugurée en 1907 et est rapidement devenue le sujet de nombreuses histoires glaçantes et de légendes urbaines. Black Aggie est une femme en deuil, drapée dans une cape et dont le visage est recouvert d'un linceul. On croyait que quiconque la regardait dans les yeux ou s'asseyait sur ses genoux la nuit subissait de graves conséquences comme la cécité, la folie ou même une mort prématurée. Une histoire raconte qu'au cours d'un rituel d'initiation d'une fraternité universitaire, les initiés devaient passer la nuit sur les genoux de la statue. Ce qui relevait le défi devenait fou ou était retrouvé mort le lendemain matin. Une autre légende prétend que les yeux de la statue brillaient autrefois d'une lueur rouge, ce qui ajoutait à son aura surnaturelle. Numéro 9 Le coffre maudit est un meuble célèbre associé à une malédiction et à une série de décès prématurés. La légende du coffre remonte aux années 1830 et serait originaire du Kentucky. Selon la légende, le coffre était fabriqué en bois d'acajou et a été impliqué dans un rituel de prestidigitation exécuté par des esclaves. On dit que la malédiction jetée sur le coffre a entraîné une série de tragédies. Les détails exacts de la malédiction et du rituel d'invocation varient selon les sources, mais on pense généralement que la malédiction était destinée à nuire à quiconque possédait le coffre ou entrer en contact avec lui. Au fil des années, le coffre aurait changé de propriétaire à plusieurs reprises, chaque nouveau propriétaire connaissant malheur et tragédie. Le nombre de décès associés au coffre varie également d'une source à l'autre, certaines mentionnant 16 victimes, d'autres 18. Les victimes auraient souffert de divers accidents, y compris de maladies et d'événements inexpliqués. Numéro 8 Selon la légende, les boulets de baliste sont d'anciens projectiles utilisés dans les armes de baliste au Moyen-Âge. On dit que ces artefacts sont porteurs d'une malédiction qui inflige 20 ans de malheur à quiconque les vole ou les possède. Mais comment savoir s'il s'agit d'une malédiction ? Les boules de baliste ont été volées en juillet 1995 et ont été restituées 20 ans plus tard, en 2015. L'origine de la malédiction est souvent attribuée à l'importance historique et à la nature sacrée des artefacts. Les boules de baliste étaient très prisées dans les guerres anciennes pour leur pouvoir destructeur, ce qui en faisait des objets de grande importance. On pense que la malédiction a été placée sur eux pour protéger leur caractère sacré et dissuader les voleurs. L'histoire de la malédiction a gagné en notoriété lorsque de nombreuses balles volées ont été restituées, accompagnées de récits sur les malheurs subis par les voleurs. La malédiction se manifesterait de différentes manières, malheurs financiers, tragédies personnelles, accidents et autres formes de calamités. Numéro 7 La dame de Lemba a été découverte au milieu du XIXe siècle dans le village de Lemba, situé sur l'île de Chypre. On pense que la statue date de la période chalcolithique, vers 3000 ans avant notre ère, ce qui en fait l'une des plus anciennes sculptures connues dans la région méditerranéenne. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la dame de Lemba est sa couleur sombre unique attribuée à la pierre dans laquelle elle a été sculptée. L'article suggère que la statue est faite d'un type de roche volcanique appelée basalte. Cette pierre sombre, combinée à l'apparence de la statue, ajoute à son aura de mystère. On dit que la statue était censée posséder des pouvoirs surnaturels et qu'elle était utilisée dans d'anciens rituels et cérémonies. Ceux qui l'ont rencontré ont été envahis par un profond sentiment d'admiration et de révérence. La dame de Lemba aurait également eu un côté plus sombre. La statue est associée au rituel de fertilité et l'on pensait qu'elle avait le pouvoir d'apporter à la voie bénédiction et malédiction. Certaines histoires suggèrent que ceux qui ne traitent pas la statue avec respect ou la maltraite connaîtraient le malheur. Numéro 6 Ce remarquable diamant de 186 carats a une histoire qui traverse les siècles ainsi que les continents. Selon la croyance populaire, la malédiction du Koh-Inur vise spécifiquement les hommes qui osent le posséder. Originaire d'Asie, le diamant Koh-Inur était autrefois la propriété précieuse de plusieurs souverains qui lui attribuaient un immense pouvoir. Cependant, le voyage du diamant a pris une tournure sombre lorsqu'il s'est retrouvé en Grande-Bretagne par des moyens légaux douteux. Les légendes racontent que des rois et des conquérants ont connu une fin prématurée, une chute politique ou des tragédies personnelles après avoir possédé le diamant. La malédiction s'étendrait au-delà du porteur immédiat et affecterait toute sa lignée pendant des générations. Il est intéressant de noter que la malédiction semble épargner les femmes, puisque seules les femmes de la famille royale britannique ont porté le diamant depuis qu'il est entré en leur possession. Les reines Victoria, Alexandra, Marie et Elisabeth ont toutes choisi de se parer du diamant, et chacune d'entre elles a subi de lourdes pertes au cours de son règne. Elles ont survécu à leur mari et ont eu la douleur d'enterrer leurs propres enfants, ce qui suggère que la malédiction du Koh-Inur a pu indirectement faire des ravages. Numéro 5 Le plateau de tournage du film La Passion du Christ a été entouré d'un certain nombre d'incidents bizarres et inhabituels, conduisant certains à penser que la production était maudite. L'un des incidents les plus notables concerne la foudre. L'acteur principal Jim Caviezel, qui incarne Jésus dans le film, a affirmé avoir été frappé par la foudre non pas une mais deux fois lors du tournage de la scène du Sermon sur la montagne. Un autre membre de l'équipe, John Michalini, aurait également été frappé par la foudre sur le plateau. Outre les foudres, d'autres accidents et blessures sont survenus pendant la production. Jim s'est déboîté l'épaule en portant la lourde croix utilisée dans le film. Il a également souffert de graves migraines parce qu'il a dû travailler avec un œil fermé pendant une longue période. En outre, les suites de la sortie du film ont semblé apporter de nouveaux défis à l'acteur. Il a affirmé avoir rencontré des difficultés dans sa carrière, avoir été mis à l'index par Hollywood et avoir vu ses opportunités diminuer. Numéro 4 La Pasqualita, également connue sous le nom de mannequin du cadavre de la mariée, est une exposition célèbre et étrange dans le magasin de mariage La Popular à Chihuahua, au Mexique. Le mannequin a acquis une certaine notoriété en raison de son apparence étonnamment réaliste et des rumeurs mystérieuses qui entourent son origine. Selon la légende locale, la Pasqualita ressemble fortement à la fille décédée du premier propriétaire du magasin. L'histoire raconte qu'elle a été créée dans les années 1930 par un artisan qualifié. On dit que l'aspect vivant et les traits d'un réalisme obsédant ont été obtenus en utilisant un cadavre humain préservé. La fille du propriétaire du magasin est décédée tragiquement le jour de son mariage. Accablé de chagrin, il aurait décidé de conserver le corps de sa fille et de l'exposer dans le magasin en guise d'hommage. Néanmoins, la légende de la Pasqualita a perduré au fil des ans, attirant les curieux et les touristes dans la boutique de mariage. Nombreux sont ceux qui sont fascinés par la ressemblance frappante du mannequin avec une personne vivante, avec ses yeux de vert et ses traits de visage réalistes. Numéro 3 Le numéro de téléphone 0888888888 a acquis une certaine notoriété en tant que numéro de téléphone bulgare maudit, en raison du destin malheureux de ses trois propriétaires consécutifs. Selon une légende urbaine, chacune des personnes à qui ce numéro a été attribué a connu une fin tragique en l'espace de dix ans. Le premier propriétaire du numéro serait décédé d'un cancer en 2001. Ce décès est à l'origine de la réputation mystérieuse attachée à ce numéro de téléphone. Les deux propriétaires suivants du numéro étaient tous deux des caïds qui ont connu une fin violente. Le deuxième propriétaire aurait été abattu, ce qui ajoute au mystère entourant le numéro de téléphone. Les similitudes entre les deuxième et troisième propriétaires du numéro ont attiré l'attention et renforcé la légende grandissante. Beaucoup ont commencé à croire que le numéro lui-même possédait une force malveillante. Certains sont même allés jusqu'à suggérer que le numéro était maudit et qu'il réservait un sort funeste à quiconque osait l'utiliser. Numéro 2 De toutes les choses qui pourraient être hantées, une voiture n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. La Dodge Coronet 330 Limited Edition 1964 Golden Eagle est devenue tristement célèbre en raison de son rôle présumé dans une série d'événements tragiques. Au fil des ans, de nombreux rapports et histoires ont circulé, suggérant que la voiture était responsable de la mort prématurée de ceux qui l'ont possédé ou qui sont entrés en contact avec elle. Au moins 14 personnes ont été victimes de cette voiture, ce qui en fait la voiture la plus hantée de tous les temps. Sur ces 14 incidents, 3 ont impliqué des officiers de police alors qu'ils étaient au volant. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En possession de la police, celle-ci a décidé de se débarrasser de la voiture et l'a donné à une famille locale, les Hallen. D'autres victimes ont été frappées par la foudre, ou pire. On raconte également qu'un enfant aurait touché la voiture en 2008 et serait devenu fou par la suite. Numéro 1 Le Donner Party est un groupe de pionniers qui s'est mis en route pour la Californie en 1846. Dirigé par George Donner et James F. Freed, le groupe était composé de plusieurs familles à la recherche d'une vie meilleure dans l'Ouest. Cependant, ils ont dû faire face à de nombreux défis et se sont finalement retrouvés bloqués dans les montagnes de la Sierra Nevada en raison d'une combinaison de mauvaises conditions météorologiques, de mauvaises décisions et de retard au cours de leur voyage. Les conditions hivernales difficiles et le manque de nourriture ont eu raison d'eux. Ils sont restés coincés dans les montagnes pendant des mois, endurant le froid extrême, la faim et la maladie. Alors que les réserves s'épuisaient et que l'espoir s'amenuisait, certains membres du groupe ont eu recours au cannibalisme pour survivre. Patty Reed était une jeune fille qui faisait partie du groupe Donner. Alors que le groupe était confronté à des circonstances désastreuses, la famille de Patty lui a demandé de se débarrasser de ses jouets afin d'alléger la charge et d'augmenter leur chance de survie. Patty gardait secrètement une petite poupée de maison cachée dans sa jupe. Aujourd'hui, la poupée est exposée dans une vitrine au fort de Suter, un monument historique situé à Sacramento, en Californie. Connaissez-vous une histoire effrayante ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.